bonjour à tous je suis content de vous retrouver pour un nouveau face à face dans un premier temps sachez que j'ai lu tous vos commentaires lors de ma dernière interview et je vous en remercie énormément je suis ici dans le stade de scarbec dans la ville de bruxelles la ville natale d'omar el cadouri il est passé par naples torino ou encore empoli aujourd'hui il fait les beaux jours du paox salonique en grèce il a son actif plusieurs sélections en équipe nationale du maroc j'ai donc décidé d'aller à sa rencontre suivez moi bonjour omar comment ça va ça va merci et toi ça va je te remercie de m'accueillir ici à bruxelles merci à toi tu t'es déplacé jusqu'ici avec avec grand plaisir alors je vais parler de ton actualité tu viens tout juste d'être champion de grèce vainqueur de la coupe de grèce on a vu les vidéos incroyables avec les supporters du poc comment tu as vécu cette scène c'était extraordinaire on a on a gagné on a gagné le championnat ça faisait 35 ans qui que le pas au cas n'avait pas gagné donc je vous explique pas les supporters la fête qui avait dans la ville donc donc ouais c'était une joie immense en plus moi c'était mon premier titre national donc bah du coup deux titres parce que la coupe aussi vous avez pris et le championnat et la coupe ouais bon la coupe on l'avait gagné l'année d'avant mais bon championnat ça reste quand même quelque chose de spécial avait vu qu'il y avait eu des événements la saison passée c'était notamment avec l'onapiacos si je me trompe c'était ça mais la uk athènes aussi la uk athènes qui est un petit litige et donc cette année vous avez gagné que faire plaît tout c'est bon avec faire plus on a commencé avec deux points de points en main vous avez réussi à rattraper on a on a on a fini le championnat sans défaite donc voilà je pense que c'est un titre plus que mérité déjà l'année passée on méritait de gagner le titre et quelques problèmes avec notre président et la fédération on a perdu quelques matchs sans lui jouer donc donc voilà cette année c'est une grande joie pour nous et les supporters aussi tu as passé deux saisons au pauc salonique si je me trompe pas mais quel bilan t'en tire aussi bien au niveau de ta vie privée que sportivement au niveau de ma vie privée je pense que c'est une ville parfaite c'est une belle ville il y a la mer il y a le beau temps les supporters les supporters sont incroyables donc la vie privée même les enfants les enfants aiment la ville donc donc c'était c'était parfait après au niveau niveau football peut-être c'était pas aussi bien que la vie privée j'ai eu quelques blessures que je n'avais pas eu auparavant donc ça va un peu freiner dans mes prestations mais comme je le dis en deux ans on a gagné deux coupes et un championnat donc ça reste un bilan positif t'es passé de longues saisons en série a c'est un championnat qui te va bien j'ai l'impression ça te manque pas un petit peu l'italie et bien sûr que ça ça me manque j'ai vécu neuf ans je suis parti très tôt j'avais même pas 17 ans donc donc oui c'est l'italie me manque l'italie manque à ma femme aussi parce que ma femme est italienne mais voilà dans le football faut faire des choix je savais qu'en partant en grèce ça aurait été un choix peut-être pas truc compréhensible pour quelques personnes mais mais voilà j'ai fait ce choix et j'ai pas de rire quel est ton plus beau souvenir en tant que joueur à naples en tant que joueur à naples sûrement premier match le premier match que j'ai joué à naples en championnat parce que j'avais joué en europa league mais en europa league naples mettait on va dire l'équipe b surtout dans le dans la phase de groupe donc mon premier match en championnat c'était c'était une grande joie c'est mon premier match en série a j'avais travaillé beaucoup pour arriver là donc j'étais dans un grand stade un grand club et jouer mes premières minutes en série a c'était un rêve qui se réalisait donc ouais c'était une grande émotion et a évolué aux côtés de joueurs qui évoluent encore actuellement à naples je pense par exemple à mertens à l'époque tu jouais aussi avec iguen cavani quel joueur tu as plus impressionné dans ce groupe il y avait beaucoup de gros joueurs comme tu as dit mertens koulibaly ham sic il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais je pense que si je dois en citer un je vais dire iguen parce que l'année où j'étais là avec lui qui était sa dernière année ben il a fait le record de buts en série a il avait marqué 36 buts en championnat et franchement cette saison va il était très très impressionnant à l'entraînement sur le terrain c'était quelque chose que j'avais j'avais fait deux ans deux ou trois ans avant trois ans avant j'avais fait une saison avec cavani c'était déjà quelque chose mais iguen cette saison là c'est quand même quelque chose que j'ai jamais vu d'un coéquipier à moi en fait donc je veux dire iguen et toi titre personnel qu'est ce qu'il te manquait pour vraiment t'imposer dans cette équipe ben bon ma première année je pense que c'était normal j'ai arrivé d'une série b directement à naples avec des grands joueurs j'ai fait quelques matchs pas beaucoup mais je comprenais j'avais besoin de m'adapter au niveau après j'ai fait deux ans deux ans près à torino où j'ai fait deux bonnes saisons et quand je suis venu à naples je pensais être prêt je pensais que j'étais prêt après il y avait des choix des choix du coach je voulais revenir à naples parce qu'on jouait avec un numéro 10 un milieu offensif donc je pensais avoir plus de chances de jouer parce que c'est ma position naturelle et quand je suis revenu au bout de deux matchs on avait fait des mauvais résultats il a changé en 4 3 3 110 mais avec deux ailiers et il me voyait plus comme un ailier droit mais moi je me vois plus comme un milieu du relayeur et voilà et en tant que milieu droit c'était quand même difficile parce que ce n'était pas ma position j'avais un concurrent qui était caille con qui est qui a fait de très bonnes saisons encore titulaire et qui encore maintenant donc donc voilà c'était pas facile de m'imposer mais j'ai fait mes matchs dès que dès que le coach avait besoin de moi j'étais présent et voilà c'était sarie le coach à l'époque mes deux dernières saisons c'était sarie ma première saison avant que j'aille rentrer à torino c'était mazari c'est maintenant à torino et sarie cette c'est une surprise pour toi qui soit aujourd'hui sur le banc de chelsea un petit mot sur lui non je suis vraiment pas surpris parce que c'est un coach extraordinaire tactiquement je pense que c'est le mercredi que j'ai eu comment il fait jouer son équipe comme il a fait défendre aussi parce qu'on parle souvent juste de son jeu offensif aussi défensivement c'est il ya beaucoup de travail derrière ça et donc voilà moi je suis pas surpris parce que dès qu'il est arrivé à naples au bout de deux mois toute l'équipe disait que c'est un coach qui allait finir dans un très grand club j'ai l'image ou sinon on dort du terrain d'une scène avec un président grec un échouffouré sur le côté et il a osé essayer de te cracher dessus m'a craché dessus enfin je sais pas aujourd'hui le but du jeu c'est de montrer que des images positives on fait tout pour que les écoles de football aujourd'hui vraiment voilà et le meilleur exemple quand tu as un adolescent que tu vois une scène comme ça on te prépare comment en fait à la de footballeur pro ouais c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé voilà il ya eu quelques mois à la fin du match avec leur délégué je pense je sais pas c'était quelqu'un du staff du coach et une personne qui arrive par derrière et qui me crache dessus moi là bas je pensais que c'était un physio parce qu'il était habillé en survêtement donc et j'ai su quand je suis rentré dans le vestiaire que c'est le président après il a été il a été suspendu et je l'ai revu cette saison il y avait un match de coupe je pense match de couple et huitième de finale de coupe allé contre une deuxième division et il était là l'hôtel parce que lui c'est un des avocats les plus connus en grèce d'accord donc il est venu vers moi et il m'a demandé moi en le voyant je savais que j'avais déjà vu son visage mais j'avais pas compris que c'était le président donc il est il est avocat en grèce et tu as craché dessus ouais il savait que c'est le président d'un club il savait qu'il pouvait se défendre quand même il a été suspendu quand même il est venu vers moi il s'est excusé des excuses il m'a donné son numéro il m'a invité chez lui à mykonos donc voilà c'est des erreurs qui pour rester sur les sujets pas très gai on va revenir un petit peu sur sur la série a vu que tu as évolué longtemps dans ce championnat il y a olivier dacour qui a fait un reportage je ne suis pas un singe qui était magnifique sur le racisme on a encore vu un pote à toi d'ailleurs coulibaly qui en plein match si je dis pas de bêtises contre l'inter milan qui a été victime de cris racistes de cris de singe on t'en a évolué en italie et qu'on ait peut-être l'envie d'y retourner un jour en tant que footballeur t'appréhende comment c'est ces moments là c'est normal que ça existe encore en 2019 bientôt 2020 ce genre de situation alors qu'on se bat on fait des plein de publicités contre le racisme oui je pense que les publicités ça ça aide peut-être mais je pense qu'il faut des sanctions un peu un peu plus lourdes si on veut vraiment arrêter le racisme parce que ça va toujours continuer ça on sait que ça va être impossible de faire sortir tous les racisme du stade après moi franchement personnellement j'ai jamais été victime de racisme en italie mais j'étais présent aussi un match avec coulibaly contre la lazio c'était en 2015 je pense ou 2016 à rome il y avait eu des cris de singe aussi et l'arbitre avait arrêté le match en demandant aux speakers de parce que le président de la fifa c'est ce qu'il disait justement il disait voilà l'arbitre il est responsable de ce qui se passe sur le terrain donc entre guillemets à lui de prendre vraiment la responsabilité de continuer ou pas si besoin est pour revenir à coulibaly quand il y a eu ces cris de singe à ce moment là il était comment enfin son état à vous autour de lui vous avez réagi comment c'est vrai que ça l'a affecté un peu parce que tout un stade qui fait des cris de singe en plus la lazio avait des joueurs de couleurs dans son effectif donc voilà c'est incompréhensible et ça l'a affecté après je pense que le match d'après les supporters à nappe on a vu un match à domicile ils étaient tous venus au stade avec un masque de coulibaly donc ça a fait plaisir c'est vrai qu'il faut il faut il faut être proche de lui quand on connaît des choses comme ça qui arrive parce que comme j'ai dit moi j'ai jamais été jamais été victime de racisme mais je pense que si ça arriverait ce serait pas facile à vivre on a parlé de deux championnats on a parlé du championnat grec du championnat italien je vais un petit peu creuser sur ton avenir si tu le veux gomar qu'est ce tu vas faire l'année prochaine est ce que ton aventure va se prolonger au paoc est ce qu'un retour en italie est possible ou alors dans un autre championnat quels sont tes envies à toi moi ça fait deux ans que je suis au paoc comme je l'ai dit ma famille est très contente là bas personnellement je suis bien au paoc après c'est vrai que l'italie me manque l'italie me manque et et voilà je sais pas je sais pas ce qui va se passer là on vient de finir le championnat il y a trois semaines donc donc on verra on n'a pas encore parlé avec le club parce que parce que voilà parce que je pense que c'est les vacances on est au mois de juin sans corto je pense reprendre la saison la prépa avec avec le paoc et de là je parlerai avec le coach le directeur et tout le monde pour pour voir ce qui va se passer au mois de janvier j'étais proche de partir à parme j'allais en parler justement j'étais devant ma transition j'étais devant moi de janvier j'étais proche d'aller à parme je voulais y aller parce que par exemple ça reste un grand club avec une grande histoire le champion comme je l'ai dit le championnat l'italie me manque l'italie me manque donc voilà ça s'est pas fait parce que le coach a voulu que je reste et vu qu'il ya une bonne affinité moi le coach c'est quelqu'un de très bien en plus il parle français italien donc on communique plus facilement il m'a demandé de rester et il s'est toujours bien comporté avec moi et j'ai voulu rester surtout pour le coach et voilà et à la fin finalement tu finis la saison avec deux titres voilà donc ça a été un bon choix maintenant maintenant il faut voir ce qui va se passer pour pour la saison prochaine donc là depuis la fin du championnat il n'y a pas eu de contact avec qui que ce soit pas encore non pas encore pas encore je pense que ça va se faire quand commence la saison commence toi c'est toi en grèce commence la saison le 25 juin la préparation donc là je pense que je vais parler avec avec le coach le directeur surtout et pour voir pour la situation aussi ce que ce que le pauvre veut parce que peut-être qu'ils veulent donc je sais pas mais voilà moi ça a été deux ans où où j'ai été j'ai été heureux comme je l'ai dit footballistiquement c'est un peu difficile parce que avec les blessures je suis pas habitué qui jamais une blessure donc donc voilà c'était deux ans un peu difficile mais il ya eu quand même de grandes joies aussi en dehors de ces deux championnats est ce qu'il ya des championnats qui te plaisent particulièrement pour le football ou autre il ya des championnats qui t'attire ben moi j'ai toujours été j'ai toujours été fan du championnat espagnol parce que c'est c'est le championnat je pense on joue le mieux au foot de la première à la 20ème position toutes les équipes jouent un football extraordinaire donc voilà j'ai toujours plus suivi le champion espagnol et oui c'est un championnat que que qui sait peut-être dans le futur j'arriverai à y jouer et voilà c'est un championnat que j'aime bien quoi un joueur modèle un joueur référence ben quand j'étais petit j'ai toujours été fan de zinedine zidane donc voilà même si il fait plaisir même si c'est un algérien un peu à moitié algérien et jouer au réel je suis marocain je suis sporteur de barcelone mais sa façon de jouer c'était un kiff donc voilà zizou c'était c'était mon idole après il y avait ronaldinho berkamp c'était des joueurs que que j'aimais voir jouer